et salut les boys aujourd'hui on est parti pour un astric la brocante d'items que j'ai accumulé de février à mai 2023 à ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'astric la brocante je crois que ça faisait plus d'un an et j'avais surtout arrêté la série parce que déjà je pense que ça intéressait beaucoup moins de monde que d'habitude je crois que je faisais 2500 vues en moyenne au lieu de 3500 4000 que je fais habituellement et ben là c'est le même défaut que j'ai sur la chaîne en ce moment c'est que au lieu de faire 4000 4500 vues je suis descendu à 2500 3000 vues je suis déréférencé je le vois dans les stades donc c'est pas cool je me suis dit quitte à faire pas beaucoup de vues autant faire ce qui me plaît et les astric la brocante c'est un peu ce qui me plaît ça me permet de vous partager ma passion et les coulisses parce que vous voyez les items directement vidéo mais ces items il faut les acheter il faut les fabriquer il faut les fm etc en tout cas là on va être plus sur la partie achat que j'ai fait ce que j'ai fm vous les avez quasiment déjà tous vu en vidéo et on est parti on commence par une broche céleste en ancien g que j'ai en 165 vita l'ancienne que j'avais était en 140 vita si je dis pas de bêtises et celle là je l'ai échangé avec la coiffe wabit que vous voyez là en 160 vita ancien g contre un anneau wabit je vous mettrai le g à l'écran en ancien g j'en avais déjà un j'avais un doublon je me suis dit autant l'échanger contre des items qui m'intéressent sachant que la broche céleste je l'utilise beaucoup sur la chaîne on va pas se mentir on continue sur une coiffe du crocodile 79 vita que j'ai acheté à seulement 50000 kamas voilà un ancien g j'en avais pas bon c'est pas un over vita très conséquent mais au vu du prix ça valait le coup une coiffe du feu d'ala il y avait l'objet vivant avec dites vous et je l'ai acheté seulement 80 mille kamas sachant que c'est un ancien g donc je vais pouvoir fm les lignes et peut-être faire un g perf pourquoi pas ou encore exploiter l'ancien g et essayer de gratter de l'intelligence sans trop entamer l'item et surtout j'ai l'objet vivant qui coûte à peu près je crois un million en hôtel de vente au passage vous allez le voir on va aller crescendo dans les prix donc de plus en plus haut j'ai trié les items justement par prix d'achat voilà donc pour ceux que ça intéresse pas trop les items à 100000 200000 kamas même s'il ya des pépites vous pouvez directement aller vers le milieu fin de la vidéo qui sera peut-être plus intéressant pour vous on continue sur des oreilles du wabit un item sagesse par excellence j'en ai eu deux pour 95000 kamas unité et je pense que sur mon serveur je pourrais les vendre 250 mille 300 mille kamas c'est plus pour rentabiliser la migration vous vous en doutez il ya quelques kamas que je vais utiliser juste pour ça en parlant d'ancien g on est sur une ceinture me lente que j'ai acheté à 120 mille kamas en exo po ancien g sachant que l'exo po généralement on met sur le géano et on perd beaucoup de vitalité ben là l'exo po on l'a sur la ceinture et donc le géano je vais pouvoir mettre un over vita plus conséquent et c'est comme si cet item avait peut-être 80 d'over vita encore dans la catégorie ancien g la ceinture berce et coffre qui nous donne 7% terre et un peu plus de sagesse on a réussi à avoir un over vita plus les 7% terre j'avais pas de g aussi conséquent donc ça fait toujours plaisir si je veux faire un mode rési air et que j'ai besoin de résistance terre pour des tournois par exemple c'est super intéressant cet item la coiffe néfileuse en ancien g 7 dommages aux 7 résistances air on perdra peut-être 90 vita comparé à un nouveau g mais on gagne des dommages supplémentaires de la sagesse pour optimiser le retrait les esquives etc et des résistances air qui font toujours plaisir des bottes de l'animal bon c'est du nouveau g basique gperf avec une vita plutôt conséquente que j'ai acheté à seulement 160 mille kamas donc pourquoi pas j'avais pas ces bottes la cape du pirate je savais même pas que ça existait en ancien g mais ça existait voilà il y avait 7 dommages au et r alors je sais pas ce qu'il y avait comme stats supplémentaires peut-être qu'il y avait un peu plus de dopou je crois que ça montait à 8 mais je suis pas sûr à vérifier la ceinture du black web que j'ai acheté à seulement 200 mille kamas sachant que c'est un g trans et c'est une transe sans vita qui coûte environ 200 mille à 250 mille kamas donc le mec a vendu son gperf a vraiment pas cher et j'en ai profité je l'ai pris sachant que j'avais pas de gperf j'avais juste un exo pa sur cet item prochain item labramu avec un malus de force très bas donc pourquoi pas l'utiliser ça peut remplacer des dés de la chance si je veux jouer un personnage qui joue sur les dommages terre sachant que la méta d'autaire peut être très viable en ce moment grâce à la nouvelle panopie alburane la ceinture d'agneul donc vraiment ça peut être un banger dans certains cas à ne pas négliger et c'est pour ça que je l'ai pris et elle m'a coûté seulement 220 mille kamas le collier minotto gpr avec un over de 115 vitalité bon c'est pas énorme mais le g coûtait tellement pas cher que je l'ai pris 240 mille kamas le panneau du mulou bar 237 vita donc un petit over vita sur un ancien g on dit pas non 10% haut ça c'est plutôt cool les cinq dommages dans les trois éléments ce qui était plutôt rare généralement les joueurs se focussaient justement sur un élément et négliger les dommages dans les autres le seul problème c'est au niveau des dopou donc peut-être je vais tenter une pas d'opou plus tard les bottes dogmasers en 40 sagesse donc c'est l'optimisation pour xp la plus violente parce que dans cette tranche de levée je crois que le maximum c'est 32 sagesse si je dis pas de bêtises voire 33 donc là on gratte cette sagesse pourquoi pas en plus elle m'a coûté 250 mille kamas franchement ça va et on continue sur un item légendaire en tbl la fameuse sitouille que j'ai réussi à avoir en gperf avec un petit récris je sais pas pourquoi le mec a mis ça à l'époque mais pourquoi pas on dit pas non c'est un trouille que j'ai acheté seulement 300 mille kamas on continue sur le collier rouge du daigoro en ancien g donc on a huit résnes neutres et huit résnes air avec un peu plus de sagesse et de dommages feu sachant que une amu blob par exemple elle vous donne que cinq dommages feu et 30 intel là ça peut être un item justement de transition en attendant d'être niveau 100 qui va pouvoir justement contrer les ossa air spam tofu ou tous les persos qui jouent cool air forge lance etc donc c'est vraiment un collier quand même adapté à la méta je trouve amu daigoro d'ailleurs que j'ai acheté 400 mille kamas je sais pas si je l'ai dit les bottes harry que j'ai acheté à 700 mille kamas cette fois ci un très gros over vita 120 d'over vita ça fait plutôt plaisir le g est parfait à part une initiative avec 5 de moins mais bon va pas chipoter et franchement c'est pas cher ce genre d'item je m'attendais plus à ce que ça coûte 2 3 m et pourtant je lui va 700 mille kamas je dis pas non en parlant de gros over vita on continue sur le collier de perlouze en over 150 de vitalité il manque un tout petit peu de sagesse de soins et de prospection et bon la prospect on s'en fout et je les payais que 700 mille kamas pour un over 150 vita on se rend pas compte c'est vrai que l'item est très peu utilisé dans la méta mais contre des personnages qui jouent en pellicule qui est quand même assez méta niveau 130 qui permet de counter les personnages rési ben ça peut nous permettre de carry d'avoir beaucoup de stats en même temps prochain item la brig lanière avec un petit over vita les diraise air qui font plaisir en tournoi c'est parfait il nous manque un coup critique mais en échange on a les dommages aux supplémentaires de l'ancien jeu sachant que généralement on va pas utiliser cet item pour les cc en tout cas ça nous permet d'avoir un item qui peut s'adapter contre les steamer à dos poux même si là j'ai pas les répons au maximum mais je pense que je vais tenter de les mettre cette ceinture qui m'a coûté 800 mille kamas que je trouve un peu cher parce que le jeu est pas forcément perf de partout et l'over vita est pas très conséquent mais généralement pour un ancien jeu on peut pas dire que quelque chose est cher vu que c'est plus reproduisable de nos jours on continue sur un bâton du wawa beat m'a coûté 850 mille kamas qui est pas très cher pour un over 216 vita sur un item qui a très peu de puits ou un steamer dos poux c'est juste gottière vu que les stats on s'en fout le tacle aussi vu qu'en mettant des trophées dos poux on perd du tacle dans le stuff donc on en aura zéro dans tous les cas on arrive aux items à plus de 1 million on a le bouclier du bûcheron en pm avec un mimibiot fedala c'est pour ça que j'ai pris justement je pense que je vais essayer de briser le pm et avoir un over vita au dessus de celui que j'ai déjà je crois que j'ai 230 vita sur le bouclier bûcheron et si ça passe pas ça me fera un petit mimi bouclier fedala pour seulement 1 million au lieu de 2 3 m qui coûte actuellement on continue sur un gant de fracassia pm gperf avec un over de 53 vitalités donc quasiment l'optimisation maximum qui m'a coûté seulement un million deux sachant que j'avais déjà le pa mais je me suis dit que généralement j'ai beaucoup d'anneaux pa et pas beaucoup d'anneaux pm et vu que j'essaie de toujours mettre le bouclier invisible avec l'over vita énorme que j'ai là de 269 vita je préférerais mettre deux anneaux pa et pm et donc ce gant s'emboîte plutôt bien dans le stuff prochain item labracap en 250 vita bon le malus est au maximum de partout mais on a quand même un over de 220 vita sur un item à level ce qui est faisable avec un peu de patience mais au vu du prix je me devais de l'acheter elle m'a coûté que 1 million deux franchement c'est pas cher je m'attendais plus à du 3 millions pour un g comme ça donc petit offre en or ça fait plaisir prochain item le bouclier sidemote alors l'over vita on s'en fout le g est pas forcément dingue mais il ya un petit background derrière cet item déjà il m'a coûté seulement 1 million 3 pour un mini biote à makna donc c'est vraiment pas cher en plus il avait quatre dommages au sort je me suis dit je vais tenter un dommage au sort il est passé en crit et je pense que là ce que je vais faire c'est que je vais tenter une ravie si ça passe un 260 vita je vais le garder comme ça ça me fera un très bon utilitaire si j'ai besoin de mettre le pa et le pm sur des anneaux et s'il passe pas ben j'ai un bouclier à makna pour seulement 1 million 3 parfait prochain item la gruchette il manque un tout petit peu de stats mais en échange on a 126 vitalité sur une amulette dans cette tranche de level ça reste quand même pas mal là où le 150 vita c'est quasiment écrit la gruchette qui m'a coûté 1 million 4 l'amulette du perforer 350 vita en g chance par contre le tacle est toujours là les dommageaux sont là et les résistances sont là ce qui était le plus important avec l'écho critique et l'amulette m'a coûté 2 millions on passe au palier des 2 millions d'ailleurs sur les items l'amulette grozilla over sensi vitalité g perf enfin il manque un de sagesse on va pas chipoter pour ça qui m'a coûté 2 millions 5 sachant que j'essaie actuellement d'optimiser ma collection d'items 130 à 180 ça fait plutôt plaisir en plus elle coûtait pas si cher que ça je trouve deuxième amulette du perforer cette fois ci en g perf qui m'a coûté 2 millions 5 vraiment pas cher pour un over vita de 100 vita sachant qu'avec la transe on aurait atteint que 75 life et que l'item est quand même un peu chiant à fm je vais pas vous mentir pour l'avoir testé ça m'a vraiment cassé les burnes donc j'étais content de le voir en hdv pas trop trop cher et je l'ai pris direct on retourne sur de l'ancien jeu avec les bottes de cubitus exo 165 vita g perf et pour un perforer ça fait toujours plaisir de pas avoir un malus de tacle et des skiffes pas surtout qu'il ya beaucoup de perforer et donc ça peut nous permettre de les tacler plus facilement et surtout de pas se faire counter par des énuaires qui pourraient nous retirer des pas ou même d'exelor et les bottes m'ont coûté 2 millions 5 un sacré prix mais au vu de l'over vita ça valait le coup je trouve toujours des anciens g avec la cape du robot à les 10 puissance les 5 dommages all ce qui nous fait 40 stats sur un item plus 5 dommages la portée l'invocation à une utilitaire de folie c'est dommage qu'ils énervent les nutrof terferotre pm pour les anciens cette cape elle aurait été gottière la cape du robot qui m'a coûté 2 millions 5 à on retourne dans la tranche de level 130 avec un talisman il ya wood g perf avec un sagesse de moins qui m'a coûté 2 millions 6 un abrano 239 vitalité sachant que mon meilleur jeu était à 229 donc ça me permettra d'avoir un 229 et un 239 et de vendre mon 225 si je dis pas de bêtises cet anneau qui m'a coûté seulement 2 millions 8 ça fait plutôt plaisir sachant qu'on se rapproche des 250 vita qui est un peu mon objectif j'aimerais bien en avoir deux comme ça d'abrano on enchaîne avec encore une cape du wawobot mais cette fois ci en nouveau j'ai avec un très très gros over vita par exemple j'ai une classe qui est dépendante de la vitalité pour pour gratter plus de soins et je pense directement au yop avec les vitalités sera quand même beaucoup plus intéressant pour prop le dococo un peu plus en échange de quelques stats je pense aussi à un dernier cas imaginons il nerf les anciens jets on peut plus les utiliser ou encore si je veux faire une série où j'utilise que des nouveaux jets bah cet item s'emboîte plutôt bien elle m'a coûté 3 millions un peu cher quand même mais faut se rappeler que c'est un gperf et qui a un over de 160 vita sur un puits po ou invoque je sais pas lequel il a utilisé mais j'imagine que c'est le porté à prochain item encore le bouclier bûcheron avec un mimibiot cette fois ci on est sur un mimibiot sadida qui est un peu moins présent que les amakna bouclier d'as car de coeur shouk je pense que ça va être entre 2 et 3 millions pour un mimibiot sadida et c'est ce qui m'a coûté m'a coûté 3 millions franchement je dis pas non en plus je pourrais tenter une petite ravie du destin de la destinée pour peut-être avoir un 265 vita sur cet item prochain item les bottes du royal moot qui m'ont coûté la bagatelle de 3 millions de kamas ce qui fait un peu cher mais on a quand même un over de 129 vita sur l'item l'item qui est perf cette fois ci a le soin sachant que généralement les joueurs négligent le soin même si généralement on va plus utiliser des bottes croquantes que cet item là mais on ne sait jamais ça peut servir dans certains cas donc j'ai préféré les prendre sachant que mon ancien g était un g trans à 225 vita on est bien le famoso bouclier shoudini en pm perf qui m'a coûté 3 millions 5 que je pense revendre à gv pour 4 ou 5 millions encore un bouclier l'aquadala en pm vitalité il manque 5 % haut mais généralement personne joue haut dans ses tranches de level c'est très très rare au niveau 80 et donc on peut optimiser la vitalité pour affronter les autres voies élémentaires ce bouclier qui m'a coûté 4 millions ce qui en soit est pas très très cher prochain item le bouclier d'as en paie à vitalité qui m'a coûté 4 millions que je compte vendre à gv vu que j'ai déjà un g perf et que je pense vendu 8 ou 10 millions vu qu'il ya quand même un petit over vita les deux tacles on va dire que ça va pas impacter trop dans la meta et là on arrive sur un truc de fou un item que je vois jamais c'est le bouclier taverne cassé bouclier taverne qui était beaucoup moins craft et fm à l'époque ce qui n'était pas forcément le bouclier le plus utile il s'adaptait à très peu de personnages et donc il y en a eu très peu de générés c'est le bouclier cassé le plus cher actuellement et j'étais content d'en trouver un je l'ai acheté à 4 millions pour vous dire à quel point il est rare j'en ai aucun dans ma collection alors que les boucliers cassés c'est ce que je cherche le plus en jeu c'est la première chose que je check dès que je suis sur un serveur vous dire à quel point c'est la galère bref je suis content encore dans la catégorie bouclier le chouque le retrait pa a été négligé sinon le resté perf en pm vitalité d'ailleurs j'ai oublié de vous dire le prix m'a coûté que 4 millions prochain item la mulette du renouveau qui m'a coûté 4 millions 5 mais en échange on a un over vita beaucoup plus conséquent ce qu'on aura avec une transe le g et perf et pour 31 vita ça valait largement le coup de payer 4 millions au lieu de peut-être 500 mille sachant que c'est un item que j'utilise beaucoup dans la tranche de level 120 qui s'adapte justement à la métaxée lors terre qui casse les couilles en ce moment vu qu'il ya des résistances terre beaucoup de dommages et de stade donc si tu joues un xélor en fait tu vas défoncer les autres xélor facilement avec les résistances et les gars on va arriver sur mon item de coeur vous voyez des ergominas à droite mais c'est des ergominas un peu spécial qui ont un background et je vous les présente tout de suite on est sur des ergominas pa dommage haut et pour ceux qui font de la forge magie vous êtes en mode il ya un bug ya un hic là pourquoi il ya un dommage haut et un pa pour certains vous allez vous dire peut-être que l'ancien g avait des dommages haut mais l'ergominas n'a jamais eu de dommage haut sur son item et j'ai une théorie en clair cet item donnait un malus pa à l'époque le truc c'est que je pense qu'un joueur a enlevé ce malus pa ensuite il ya eu la mise à jour des anciens g nouveaux g qui a transformé l'ergominas et le truc c'est qu'il avait 50 depuis qui flottait sur l'item parce que un malus pa ça compte comme 50 depuis et pas 100 depuis ça va dépendre de l'item mais généralement en bas level c'est ça et donc le joueur a pu en profiter pour mettre un dommage haut et il aurait même pu en mettre 10 pour l'époque et rajouter le pa derrière ce qui fait que le g est totalement collector bref cet item a coûté 5 millions et je trouve que pour l'histoire de l'item le temps qu'il a passé en jeu c'est vraiment pas cher on continue avec les bottes du berce et coffre over 210 vitalité il n'y a pas l'invocation mais il ya toutes les stats agilité dont on a besoin pour faire un maximum de dégâts et optimiser la vitalité pour proc le dococo un peu plus ou des sorts qui proc par rapport à la vitalité maximum du joueur d'ailleurs petit spoil je compte vous faire un forgelance air dopo dans la prochaine vidéo qui va arriver et cet item il va y être un clairement parce qu'on n'a pas forcément besoin d'invocation en forgelance et optimiser l'évita ça permet de proc chevalerie et plein d'autres sorts qui sont dépendants du pourcentage de vitalité plutôt que du pourcentage par rapport au niveau et elle m'a coûté 5 millions le clou en perf pa que j'ai acheté à seulement 5 millions et que je compte revendre 10 millions voilà c'est juste pour rembourser ma migration on va pas s'attarder plus longtemps dessus j'en ai déjà un en plus en parlant d'items tbl avec les ergominés on repasse sur de la camature en ancien g avec un over vita très conséquent et donc si un jour l'agro reprend sur dofus ben j'aurai mon petit item pvp tbl pour me régaler contre certains joueurs en plus il ya le porter directement dessus donc j'aurais pas besoin de mettre l'exo p o sur un autre item et galérer donc vraiment c'est un utilitaire de folie que j'utiliserai peut-être de temps en temps pas souvent sur la chaîne parce que vous pourrez peut-être pas reproduire le stuff c'est assez compliqué d'en trouver ou en tout cas avec des over vita très conséquent comme ça cette camature qui m'a coûté 5 millions mais qui a un item légendaire qui a plus de dix ans je dirais même donc ça valait le coup de l'acheter clairement elle a un background on peut le dire on continue sur un quart de coeur quasi perf il manque de retrait pm mais en échange on a 15 vitalité car de coeur que vous avez déjà vu dans certaines vidéos sachant que tous les personnages ne joue pas retrait pm donc on s'en fout du retrait pm dans certains cas et donc optimiser la vita ça reste toujours un peu plus kiffant et ce quart de coeur m'a coûté que 5 millions 5 c'est vraiment pas cher de mon avis ça coûterait facilement 10 millions prochain item le fulgure au point avec un petit exo initiative pourquoi pas si on joue en miroir ça permet d'avoir ligny m'a coûté quand même 6 millions c'est très très cher mais il faut se rappeler que c'est un gper donc c'est quand même une question de timing même si c'est assez facile à faire j'en avais déjà fait dans des anciennes vidéos fm que j'ai posté sur la chaîne vous invite à aller les regarder j'ai dû en passer plus d'une centaine donc je me suis dit vas-y autant le prendre c'est fait c'est réglé on n'en parle plus prochain item la torque ancestrale qui m'a coûté 7 millions ça paraît cher sur le papier mais il faut se rappeler que c'est un over de 153 vitalité et que le reste est père on continue sur la coupe du drago car 50 vita pm les caractéristiques dont on a besoin sauf les deux poux et ce bouclier que j'ai acheté à 8 millions franchement je trouve pas ça très très cher les grosses mots sur des bottes qui sont très sous-estimés dans cette méta je trouve alors que c'est un gros banger c'est vrai qu'il ya un malus porté mais pour tous les personnages mêlés c'est ouf elle donne quatre coups critiques des dommages quand même plutôt conséquent une chance énorme et forcément pour un utilitaire de folie comme ça j'ai payé 9 millions 5 ce qui paraît cher mais je vous assure que non et je suis sûr que je le rentabiliserai dans énormément de stuff je pense directement aux sacreurs aux critiques que je vais pouvoir optimiser beaucoup plus facilement et qui sera beaucoup plus tanky que si j'avais mis des bottes choudini qui ont pas forcément des gros over vita généralement le bloc à dos indigo en pm vitalité perf ancien g qui m'a coûté 12 millions de kamas qui paraît cher mais pour ceux qui me connaissent les blocs à nos c'est toute ma vie j'essaie d'avoir la collection complète depuis un moment j'ai trouvé enfin le pm vitalité il me manque plus que le bloc à nos rennettes pa vita ou même le pa classique parce que j'en ai toujours pas de pa classique en tout cas si vous vendez un bloc à nos rennettes pa n'hésitez pas à mp je serai là je paierai le prix qu'il faut la collection de bleu panneau s'enrichit ça fait plutôt plaisir et on continue sur le collier durable en vitalité g perf même le mec a quasiment perf la prospection pour vous dire à quel point il est méticuleux il a bien 5 pp pour que ça fasse joli je suis pareil que lui 15 millions on enchaîne avec le bouclier d'as nir perf vitalité pm sachant que le tac les esquives pm ne pas les avoir en max c'est pas forcément le plus impactant ce bouclier qui m'a coûté 16 millions quand même ça commence à piquer j'avais qu'un pm perf avec 1% de réserve qui était pas forcément utile dans tous les cas alors que là la vitalité ça peut servir dans pas mal de cas surtout pour des stuff critique on n'a pas forcément énormément de vita parce qu'on met des bottes shoudini parce qu'on met un coccule donc on n'a pas de drago d'inde etc ça peut nous permettre de carrer un peu plus de vitalité donc et c'est peut-être un tour supplémentaire on ne sait jamais on continue sur une baguette des limbes que j'ai acheté à 20 millions le malus est pas forcément au minimum l'intelligence est maxé donc ça ça fait plaisir et la sagesse est un peu plus basse que d'habitude mais il faut se rappeler que c'est très très dur d'avoir un 200 vita sachant que je crois que même un 150 vita ou 160 vita c'est un crit alors là on est quasiment sur un double crit je suis pas sûr à vérifier par contre et ça ça fait plutôt plaisir 20 millions c'est vrai que c'est cher mais je vais pouvoir vendre mon ancienne à 200 vita qui était pas forcément très très belle on va pas se mentir je crois qu'il y avait plus la sagesse du tout sur l'item prochain item le fameux bouclier invisible que vous voyez dans pas mal de vidéos de ma chaîne en tbl que j'avais acheté 21 millions franchement les 21 m que j'ai payé pour ce bouclier je les rentabilise de ouf j'ai fait je sais pas combien de vidéos avec donc je dis pas non on continue sur la puissante cape fulgurante et là il y en a certains ils vont tilter ils vont dire putain 250 vita sur la cape fulgurante et ouais les gars c'est très rare et pourtant un abonné me l'a vendu pour seulement 30 millions je trouve que c'est vraiment pas cher pour une cape comme ça c'est un utilitaire de folie le g et perf il n'y a pas 39 sagesse ou 38 sagesse je sais pas quoi et même un petit mimibiote avec ça fait plaisir c'est gratuit c'est offert par la maison d'ailleurs mimibiote qui est en rapport avec le bouquet invisible qu'on avait vu juste avant et cette cape que j'ai aussi rentabilisé que j'ai utilisé pour la voix haute de l'upermage encore une fois et que j'utiliserai sur plein de personnages 110 on va pas se mentir ça remplace un gelano ça donne 5 dommages des esquives paire et pm grâce à la sagesse banger et on arrive sur l'avant-dernière de mes trouvailles l'âge du guerrier de zot en 505 vita 3 dommages au lieu de 4 j'avoue ça c'est un peu chiant mais en échange on à la sagesse au maximum et on à l'over vita maximum ce qui me permettra de peut-être vous faire des stuff chimiques à base de 4000 5000 hp dans certaines tranches de level et même question pvp ça reste le plus optimisé possible elle m'a coûté 30 millions pour vous ça peut paraître cher mais il faut se rappeler que c'est un timing perfect ça veut dire que tu as un 305 tu passes à 355 405 455 et 505 sans que ça fasse un brisage ce look ça peut être de façon bizarre n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire pour les items que j'ai acheté si vous trouvez un prix abusé un prix pas cher etc le but de toute façon c'est de débattre dans ces vidéos et de voir à quel prix par exemple vous auriez acheté certains de ces items et ont fini les gars sur un anneau de satisfaction 1 300 vitalité oui j'en avais passé un sur la chaîne mais il m'en manquait un autre pour avoir le doublon et optimiser ma vita au maximum et j'en ai trouvé un sur le serveur elmina qui coûtait assez cher quand même qui a été fait par sac piu le problème c'est qu'avec la migration il a perdu sa signature et cet anneau de satisfaction m'a coûté 35 millions ça picote clairement ça picote mais ça valait clairement le coup ça me permettra d'optimiser certains build je pense directement à un steamer niveau 60 full de poux que je voulais vous poster avec 3000 vita je suis encore en train d'fm les items à droite à gauche pour essayer d'optimiser à balle le stuff donc voile y voile ou les boys pour cette présentation on a quand même eu pas mal de pépites il ya surtout un item qui m'a marqué c'est l'ergomina qui est un background de ouf et je pense que c'est sur cette belle vision d'ergomina qu'on va se laisser les boys n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour qui fait plaisir si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo tous